Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle présentation des Formule 1 2023. Et il y a deux jours, c'est Mercedes qui a présenté sa W14 avec des couleurs que l'on n'aurait pas forcément imaginées. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on commence par le dévoilement de cette voiture et on en parle juste après. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà donc cette W14 de Lewis Hamilton et de George Russell pour cette saison 2023. Et on a enfin une livrée qui change radicalement de celle de l'année dernière. Je crois que c'est la première. Toutes les autres, ils ont gardé à peu près les mêmes couleurs. Bon, certains en ont changé un petit peu comme As ou Alfa Romeo. Mais là, Mercedes est tout simplement passé du gris au noir. Et ouais, le retour au noir pour Mercedes après deux années déjà de livrer la W11 et la W12 qui étaient déjà noires. Des voitures qui ont été pleines de succès, surtout celles de 2020. Donc voilà, retour, pas retour aux sources, mais retour en tout cas au noir pour Mercedes. Bon alors là, pour Mercedes, par contre, la signification du noir sur la voiture est différente des deux dernières années. Où là, c'était clairement pour protester contre le racisme. C'était clairement un message politique lancé en partie par Lewis Hamilton. Là, cette année, en tout cas, ce qui est dit, c'est surtout, eh bien, pour alléger la voiture, pour la rendre plus rapide. En fait, le noir, ce n'est pas de la peinture, ou quasiment pas. Ils ont quasiment aucune peinture, c'est tout simplement du carbone. Et donc, ça rend la voiture plus légère. Et ça, c'est plutôt malin. Cet autovol fait même aller jusqu'à annoncer un gain de 3 dièmes. C'est beaucoup quand même, je trouve. Mais bon, sait-on jamais. Bon, au niveau de la livrée, ce qu'on a aussi changé, c'est le design des numéros, qui sont déjà bien plus gros, et qui sont également, eh bien, de couleur. Jaune pour Lewis Hamilton, vert pour George Russell. L'année dernière, celui de George Russell était bleu de mémoire, et celui d'Hamilton était noir. En revanche, ce qu'avait dit Autovol l'année dernière, c'est que Mercedes a abandonné son concept sans ponton. Pourtant, force est de constater que Mercedes a gardé cette physionomie sans ponton. Bon, Mercedes s'est expliqué comme quoi ils avaient vu qu'il y avait eu un progrès sur cette voiture, et qu'il y avait quand même quelque chose à faire sur ce concept. Et moi, je suis plutôt d'accord avec eux. Ce serait dommage d'abandonner un concept qui commençait à marcher en fin de saison, et de l'abandonner comme ça. Voilà, tous les concepts ne se sont pas soldés par des victoires en un an. Ça a mis plusieurs années pour certains. En tout cas, cette W14, elle s'annonce comme redoutable, ou en tout cas, au niveau de Red Bull et de Ferrari. Ouais, Mercedes est peut-être de retour, mais ça, on en parle un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Parlons un petit peu du team principal, mais vraiment un tout petit peu parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur lui. Toto Wolf, il est là depuis des années, depuis 2013, de mémoire. Il a su bâtir une équipe féroce, mais on l'a vu même en 2022, ils n'ont pas baissé les bras. Ça a apporté ses fruits en fin de saison. Donc, à voir ce que ça donnera en 2023. Honnêtement, parler de Toto Wolf, il n'a pas grand-chose à dire sur lui. Il garde l'équipe et puis il a toujours autant la bouche ouverte. Comme Christian Horner, ça ne change pas. Allez, on passe directement par Mercedes. Je pense que ce sera déjà plus pertinent. Pour l'équipe allemande, c'était leur pire saison depuis 2013. Une seule victoire en toute fin de saison, mais un concept sans ponton, comme je le disais tout à l'heure. Qui avait l'air de marcher de mieux en mieux. Il y avait un concept, quelque chose qui était de plus en plus concret pour l'équipe. Ouais, en 2023, c'est clairement Mercedes qu'on attend au plus haut niveau et de retour en haut du tableau. Une deuxième année, comme en 2022, serait un échec cuisant. Là où en 2022, ce n'était pas forcément un gros échec. Bon, certes, ils n'ont gagné qu'une course. C'est un échec pour une équipe qui a gagné 8 titres de champion du monde d'affilée juste avant. Mais d'un autre côté, ils ont maximisé la performance de cette voiture. Voilà, quand les Red Bull et les Ferrari n'étaient pas là ou ont abandonné, eh bien les Mercedes étaient toujours là pour prendre les places d'honneur. Les deuxième, troisième, quatrième place, des trucs comme ça. À chaque Grand Prix, les deux Mercedes terminaient. Je crois qu'il y a trois abandons dans l'année au total sur les deux voitures. Donc franchement, c'est solide. En fin d'année, ils sont revenus sur Ferrari, toujours avec le même concept. C'est ça qui est très positif pour Mercedes. Donc là, cette année, on en attend énormément de Mercedes. En plus, je trouve qu'il y a un avantage là-dedans dans ce début d'année 2023. C'est que Red Bull a été pénalisé au niveau de la soufflerie. Alors attention, parce que Red Bull est encore très en avance. Donc de là, les rattraper dès le début d'année, ça va être compliqué. À moins qu'ils ont fait vraiment une bête de course. Et du côté de Ferrari, il y a un nouveau team principal, Frédéric Vasseur. Donc ça peut mettre peut-être un peu plus de temps à démarrer pour Ferrari. Et puis surtout, je ne sais pas s'ils ont fait une aussi bonne voiture que la Red Bull ou la Mercedes, surtout. Non, franchement, il y a un gros avantage et quelque chose à prendre en début d'année. Et voire même sur toute l'année. Ouais, on ne le répétera jamais assez. Mercedes, peut-être de retour en 2023. En plus, ils ont vraiment une paire de pilotes excellente. C'est peut-être la meilleure sur la grille. Lewis Hamilton et George Russell se complètent vraiment. Contrairement à Red Bull, qui n'ont qu'un pilote. Ou Perez, il est complètement abandonné par l'équipe. Chez Ferrari, on n'abandonne pas ses pilotes. Mais Carlos Sainz est un cran en dessous. Franchement, en tout cas pour le titre constructeur, ça peut faire quelque chose. Ils peuvent clairement viser un neuvième titre de champion du monde. Et évidemment, je pars du principe que la voiture est performante. En plus, on n'apprend jamais autant que quand on fait des erreurs. Donc là, clairement, c'est la voiture de 2022, le même concept, avec les erreurs retirées. Franchement, ça peut faire très très mal, cette Mercedes, avec des très bons pilotes dedans. Bon, clairement, je l'ai dit à demi-mot, voire même à mot entier. Franchement, ce qu'on attend en 2023 pour Mercedes, c'est qu'il revienne en haut du tableau, qu'il gagne beaucoup plus qu'une course. C'est ce qu'on attend vraiment de Mercedes, revenir au top niveau. Et peut-être qu'ils auront un petit peu de mal pour aller chercher le titre, pilote surtout. Mais il va falloir faire comme en 2022 et comme depuis des années, en fait, maximiser la performance. Et évidemment, profiter des abandons qu'il y aura très certainement chez Red Bull ou chez Ferrari. Ils ont très peu d'abandons chez Mercedes. C'est ça qu'ils peuvent également leur profiter. Alors, attention tout de même, parce qu'avoir deux bons pilotes, ça veut dire aussi avoir une rivalité en interne. Ouais, si la voiture est capable de jouer le titre de champion du monde, on peut très bien se retrouver avec un duel un petit peu comme avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg entre 2014 et 2016. Ça s'était pas très bien passé, les trois années, en tout cas en 2014 et 2016, là où il se battait vraiment très méchamment. Surtout que là, pour Lewis Hamilton, ce n'est pas Nico Rosberg, c'est George Russell. Je pense qu'il est quand même plus talentueux que l'allemand à l'époque. Donc, lui, il ne laissera pas sa part du gâteau. Je ne dis pas que Rosberg ne se laisserait faire non plus, mais Russell, il sera beaucoup plus féroce que Rosberg. Et donc, ça pourrait faire une plus grosse rivalité encore. Hélas, ce qui pourrait être dérangeant chez Mercedes en cas de rivalité interne, et donc que les voitures se frottent, voire même plus que se frotter. C'est le problème, c'est que derrière, évidemment, c'est très proche. Red Bull et Ferrari sera juste derrière, voire même devant, parfois. Alors que les dernières années, au moment où il y avait encore Rosberg, clairement, Mercedes, ils étaient au-dessus du lot. Clairement, voilà, ils n'avaient pas de concurrence, tout simplement. Là, il y en aura. Alors, évidemment, qui dit concurrence, dit tension. On l'a vu en 2021, quand Mercedes jouait le titre mondial face à Red Bull, tout ne s'est pas très bien passé. Loin de là. Beaucoup de monde s'en souvient encore de cette saison. Or, tout le monde, en fait. Donc, attention, en cas de rivalité interne ou avec les autres teams, les critiques vont commencer à fleurir. Du côté de Lewis Hamilton, évidemment, lui aussi, le Britannique, il a l'écro en cette saison 2023, après une année 2022 qui était peut-être la pire de sa carrière. C'était la première fois qu'il ne terminait pas dans le top 5 du championnat. C'était la première année où il ne remportait pas de Grand Prix dans une saison entière. Bref, il avait perdu tous ses repères depuis le début de sa carrière en Formule 1. Il a surtout connu un début de saison catastrophique. Franchement, il arrivait à peine, parfois, à scorer des points. Je me rappelle, il y a une course, je ne sais plus sur quelle course, mais il n'arrivait même pas à marquer le moindre point. Il était bloqué en fond de peloton. A Imola, il se fait prendre un tour par Verstappen. Bref, le début de saison était vraiment un calvaire pour le Britannique. Ensuite, ça s'est un petit peu apaisé. Il a repris un petit peu plus le dessus sur George Russell, qui a littéralement battu à plate couture Lewis Hamilton. Certes, Hamilton testait un autre type de voiture avec d'autres réglages, mais quand même, l'écart était assez imposant entre le George Russell, qui était nouveau chez Mercedes, et Lewis Hamilton, qui est là depuis 2013. C'était assez particulier. Bon, déjà, ce qu'on attend de Lewis Hamilton, c'est qu'il regagne. Déjà, ce serait un bon premier pas. Sa dernière victoire, elle remonte au Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021. Donc, ça fait un moment. Il va viser, évidemment, un huitième titre mondial, mais clairement, on n'aura plus affaire au même Lewis Hamilton, qui a complètement dominé la Formule 1 entre 2017 et 2020. Tout d'abord, parce que déjà, il y a deux équipes qui sont très proches de Mercedes, et surtout, c'est Mercedes qui chasse les autres, et pas l'inverse. Donc, déjà, il faudra que la Mercedes W14 reprenne son retard sur Ferrari et sur Red Bull, déjà, pour pouvoir jouer le titre pilote. Parce qu'en plus de cela, chez Red Bull, ils ont un très bon pilote, c'est Max Verstappen. Lewis Hamilton s'en souvient très bien, il l'a affronté, eh bien, en 2021, il a perdu. Il y aura également Charles Leclerc chez Ferrari. Donc, bref, il y a pas mal de têtes d'affiches. Et puis, il y a également George Russell, il ne faut pas l'oublier, George Russell, il ne fera pas le second pilote, loin de là. Il va tenter le plus possible de mettre de l'ombre à Lewis Hamilton. Eh oui, lui, il veut tout simplement, lui aussi, gagner le titre. Surtout que George Russell n'en a jamais gagné, il n'a jamais été un candidat au titre jusqu'à maintenant, depuis le début de sa carrière. Donc, lui aussi, il veut goûter à ça, au fait de pouvoir jouer un titre mondial. Et il fera certainement tout ce qu'il pourra en sa possibilité pour battre Lewis Hamilton. Ce sera pas un Valtteri Bottas, loin de là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a vu que Lewis Hamilton, il est toujours au niveau. C'est pas parce qu'il a fini une mauvaise saison 2022 qu'il n'est plus du tout au niveau et que c'est terminé. Non, loin de là, je vois ça assez souvent. On me dit, bon bah, Lewis Hamilton, il est fini, il jouera pas le titre, etc., etc. Disons que c'est plus les fans de Knox Verstappen qui disent ça, mais bon, bref. Moi, personnellement, je vois bien Lewis Hamilton jouer le titre mondial. Peut-être pas le gagner, mais au moins le jouer. Ça, si la Mercedes est au niveau, c'est quasiment sûr, Lewis Hamilton, il sera à la bataille pour un huitième titre mondial. Et si ce n'est pas le cas, eh bien là, on pourra dire peut-être que Lewis Hamilton, il en est peut-être fini avec ses belles années. Mais pour le moment, c'est pas terminé encore. Regardez avec Vettel, il a gagné quatre titres de champion du monde de suite, une saison catastrophique en 2014, et puis il est revenu entre 2015 et 2018 pour se battre pour le titre. En tout cas, en 2017 et 2018. Donc, c'est pas terminé. Chez George Russell, les ambitions sont revues à la hausse, là aussi. Depuis le début de sa carrière, il n'a pas franchement eu beaucoup de chance, malheureusement. En 2019, il termine dernier du championnat alors qu'il a dominé Robert Kubica. Mais sur une seule course, eh bien Kubica marque un point. C'est pas de bol. En 2020, il fait une piche chez Mercedes, il a largement la capacité de gagner le grand prix, il a une double crevaison, enfin non, il y a une crevaison et un problème au stand. En 2021, bon, ben là, ça allait déjà un peu mieux. Et puis en 2022, il avait une Mercedes, donc une voiture qui avait gagné les huit derniers titres mondiaux. Et non, c'est pile, il arrive pile l'année où la Mercedes, elle flanche. C'est incroyable quand même. Mais là, cette année, il a l'occasion, rêvé, de pouvoir jouer, eh bien déjà, des plus de victoires. Et puis également, éventuellement, si vraiment la Mercedes est une très bonne voiture, eh bien il pourra très bien jouer le titre mondial. C'est un candidat très crédible pour ce titre avec les Verstappen, Leclerc ou Hamilton. Maintenant, attention, parce que le fait qu'il ait devancé Hamilton au championnat est peut-être un petit trompe-l'œil quand même. Sur la première partie de saison, il était largement devant Lewis Hamilton parce qu'il n'avait pas la même voiture. Pas complètement en tout cas. Et en deuxième partie de saison, ça a été un petit peu plus serré entre Hamilton et Russell. Peut-être un peu plus à l'avantage d'Hamilton. Là, cette année, les deux vont partir normalement avec la même voiture, donc d'un pied d'égalité. Donc là, la concurrence avec Hamilton sera déjà plus féroce. Les deux pilotes s'entendent pour le moment très bien. Mais auquel cas, les deux pilotes jouent le titre, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il ne faudra pas que George Russell soit trop tendre. Surtout que depuis le début de sa carrière, il a roulé avec des mauvaises voitures. Enfin, des mauvaises. Bon, là, Williams, oui, c'était une mauvaise voiture. Il n'a fait qu'essayer de faire monter cette Williams, d'essayer de faire monter le team au plus haut niveau dans le classement. Chose qu'il a réussi en fin de sa collaboration en 2021. En 2022, il a essayé de pousser la Mercedes vers le haut. Chose que s'il était arrivé un an plus tôt, il n'aurait pas eu besoin de faire. Donc là, voilà, c'est vraiment la première année où normalement il aura une voiture performante. Où là, il faudra vraiment être performant dès le début. Donc voilà, ce qu'on attend de George Russell, c'est déjà essayer de tenir la comparaison avec Lewis Hamilton comme il a réussi à le faire en 2022. Maintenant, si les deux hommes jouent le titre, peut-être qu'un écart pourrait se creuser à l'expérience. Où Lewis Hamilton, il a joué tellement de titres mondiaux, ce qui n'est pas le cas de George Russell. Donc attention dans ce piège-là, George Russell pourrait très bien tomber dans ce piège. Et puis attention également, si George Russell joue le titre, peut-être qu'il changera un petit peu de visage. Et ça, peut-être qu'on l'appréciera un petit peu moins. Voilà donc pour cette présentation de la Mercedes W14. Nous, on se retrouve demain pour la présentation de l'Alpine A523. C'est la dernière présentation des Formules 1 2023. Enfin. Parce que je commence à n'en plus pouvoir là. C'est très compliqué d'enchaîner toutes les vidéos. C'est très galère. Bon, bref. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est très important pour le référencement. Je vous le répète depuis quelques vidéos maintenant. C'est vraiment très important. Maintenant qu'on a passé la barre des 300 abonnés. Eh bien, allons vers les 400 maintenant. Et puis également de partager la vidéo. Là aussi, c'est très important de vous abonner à la chaîne. C'est hyper important également. Évidemment. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à demain. Sous-titrage ST' 501